Salut tout le monde, aujourd'hui je vais vous présenter Brolala, et c'est base. Pour commencer, Brolala c'est quoi ? Alors c'est un gros FPS à sa mère qui nécessite un PC gamer avec avant tout une GTX 1080 pour le faire tourner. Non, je déconne, Brolala l'avantage de tourner sur à peu près n'importe quel PC, même celui de ta grand-mère. Pour faire court, vous allez incarner un héros, ou une légende, appelez ça comme vous voulez, si vous voulez appeler ça une fourchette, appelez ça une fourchette, moi je m'en fous. Bref, donc vous allez incarner une fourchette parmi environ 40 d'autres, oui j'ai eu la flemme de compter et il y en a beaucoup trop et ils en sortent régulièrement. Chaque fourchette a ses statistiques, qui varient entre la puissance d'attaque, la défense, la vitesse et la dextérité. A savoir que tous les persos ceval et qu'il n'y en a pas vraiment un de plus fort que les autres, même si certains sont avantagés en matière de spam. Chaque fourchette peut se battre à la main mais posséder également deux armes parmi une très grande liste, arc, pistolet, marteau, lance, cathare, épée, hache, gant, rocket lance, site, le canon, l'orbe, les tanks et les supernovas, non je déconne, y'a pas de supernova. Vous êtes maintenant prêt à lancer votre première partie, que ce soit en arcade 1 contre 1, ou 2 contre 2, mais vous pouvez également jouer avec vos amis, que ce soit en 1 contre 1, ou même 1 contre 1 contre 1, ou encore 1 contre 1 contre 1 contre 1, mais encore en 1 contre 1 contre 1 contre 1 contre 1, bref, vous pouvez juste qu'un nombre hallucinant d'amis, autrement dit, 8 contre 1. Bref, on va pouvoir s'attaquer aux bases, une fois que vous avez trouvé la fourchette qui vous correspond, vous lancez votre première partie en 1 contre 1 on va dire, je vais prendre ce mode de jeu comme exemple. A ce moment là, votre fourchette va apparaître sur une petite plateforme en 2 dimensions, sur laquelle une bataille sanglante va se dérouler contre une autre fourchette. Mais pour ce qui est des combats, on verra ça dans une prochaine vidéo. Mais dis-moi Jamy, qu'est-ce qu'on peut faire avec notre légende ? Alors c'est très simple, vous pouvez vous déplacer vers la droite, vers la gauche, et sauter, à prendre en compte qu'à partir du moment où vous n'êtes plus en contact avec le sol, vous avez le droit à 2 sauts supplémentaires, une recovery et un dodge. Ahlala, tous ces mots compliqués, on y revient juste après si ça vous dérange pas. Pour le moment, j'aimerais parler des attaques que vous allez pouvoir lancer avec ou sans armes. Il faut savoir que la totalité de vos attaques sont directionnelles, neutrales, côté, bas. Prenons l'exemple de l'épée. Voici la neutrale, vers le côté, et vers le bas. Ce que vous venez de voir là, c'est les attaques légères. Ce qu'il faut retenir des attaques légères, c'est que tous, et je dis bien TOUT les persos possédant une épée, auront les mêmes attaques légères que vous. En revanche, pour les attaques lourdes, appelées signatures, les directions sont les mêmes, mais elles sont propres à chaque personnage. Ensuite, tout à l'heure, je vous ai parlé de supernova, euh, je voulais dire de recovery. Qu'est-ce que c'est ? Pour commencer, lorsque vous êtes dans les airs, vous avez toujours accès à vos attaques légères, mais elles sont un peu différentes de celles au sol. Neutral, côté, et bas. Mais la différence dans les airs est pour les signatures. Il n'y a que la recovery, neutral, et le grand pound, vers le bas, qui sont eux, propres aux armes comme les attaques légères, et non propres aux personnages. Donc, maintenant vous comprenez mieux mon schéma, deux sauts, une recovery et un dodge. Ok, c'est cool. Mais le dodge, c'est quoi vous allez me dire ? Personnellement, j'appelle ça un dash. Il a plusieurs facultés. Dans un premier temps, il faut savoir qu'il sert à se rendre invulnérable aux attaques pendant un très court instant. Genre même pas une demi-onde. C'est vraiment pour contrer une seule attaque. Lorsque vous êtes dans les airs, le dodge peut vous emmener dans n'importe quelle direction, haut, bas, gauche, droite, les diagonales, ce qui devient une aide pour vous envoyer plus haut, en plus des sauts et de la recovery. Mais lorsque vous êtes au sol, c'est différent. Votre dodge vous protégera des attaques si vous le faites sans direction. En revanche, sur les côtés, il va vous faire simplement accélérer, mais ne vous rend pas invulnérable aux attaques. On s'arrête là pour cette première vidéo pour tout savoir sur Bolala. Sur ce, n'oublie pas de like, de t'abonner, voire même de partager. Tout soutien nous fera extrêmement plaisir. Allez, ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501